Allah le Tout-Puissant a envoyé notre bien-aimé au monde entier pour transmettre le message de l'Islam. Il a prononcé son dernier sermon lors du pèlerinage d'Adieu, puis il est décédé. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter en détail les circonstances de la mort et de l'enterrement du messager d'Allah. Vous pleurerez. Le prophète, paix et salut sur lui, a commencé à ressentir des maux de tête et de la fièvre intense le vingt-neuvième jour du mois de Safar de la onzième année de l'Égypte. Sa maladie s'est aggravée et il a cessé de diriger la prière en congrégation pendant onze jours. La durée totale de sa maladie était d'environ treize ou quatorze jours. Dans les derniers jours de sa maladie, il a demandé à être soigné dans la maison d'Aïcha. Ses épouses lui ont permis de séjourner chez elle. Après quelques jours de souffrance intense, le prophète s'est senti un peu mieux. Il est allé à la mosquée, la tête bandée, et s'est assis sur son lieu de sermon. Il a prononcé un discours devant les fidèles, maudissant les juifs et les chrétiens qui avaient fait des tombeaux de leur prophète, leur lieu de culte. Il a ensuite prié pour que son tombeau ne devienne pas un objet de culte. Après cela, le prophète est descendu de son minbar et a dirigé la prière du Zour. Il a ensuite donné quelques conseils aux musulmans. Sa maladie s'est aggravée par la suite et sa dernière prière en congrégation a eu lieu quatre jours avant sa mort. Ummou Fadl bin Talharith a rapporté avoir entendu le prophète réciter la surat Al-Mursalat pendant la prière du Maghrib. Après cela, il n'a plus dirigé la prière jusqu'à son décès. Lorsque la maladie du prophète s'est aggravée au point qu'il ne pouvait plus se lever pour la prière, il a désigné Abu Bakr pour diriger la prière à sa place. Abu Bakr a continué à diriger la prière jusqu'au décès du prophète. Un jour avant sa mort, le prophète a affranchi tous ses esclaves, donné en aumône sept dinars et offert ses armes aux musulmans. Tôt le matin du jour de son décès, il a tenté de se rendre à la mosquée pour la prière. Les musulmans étaient tellement heureux de cela, mais a indiqué aux fidèles de continuer sans lui. L'âme du prophète a été rappelée à Allah pendant sa maladie. Les musulmans ont divergé sur plusieurs points lors des préparatifs de son enterrement, notamment sur le lieu de sa sépulture. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a rapporté avoir entendu le prophète dire qu'aucun prophète n'était rappelé à Allah sauf à l'endroit qu'il avait choisi pour être enterré. Il fut alors enterré là où il était décédé. Après avoir été enveloppé dans son linceul, les gens ont prié sur lui par groupe. L'enterrement a eu lieu dans la nuit du mercredi. Ali ibn Abi Talib, Al-Fadl ibn al-Abbas, son frère Katam et Chakran sont descendus dans la tombe. Certains disent avec également Oussama ibn Zaid et Abdur Rahman ibn Auf. La sépulture du prophète a été une épreuve très difficile pour les compagnons qui ont pleuré et ressenti une profonde tristesse à sa perte. Fatima, fille du prophète, qu'Allah l'agrée, a dit à Anas après l'enterrement. Aux Anas, avez-vous le cœur à jeter de la terre sur le messager d'Allah? La mort du prophète a été un événement tragique pour les musulmans. Les musulmans ont également divergé sur la question de laver le corps du prophète. Après son décès un lundi, les compagnons ont souhaité le laver le mardi suivant, mais ils se sont désaccordés sur la nécessité de le déshabiller. Allah leur a alors inspiré dans leur sommeil de le laisser vêtu. Ils ont donc procédé au lavage du prophète, qui s'est révélé être un homme pur et parfumé, tant vivant que mort. Ali, qui faisait partie de ceux qui l'ont lavé, a témoigné de sa pureté incroyable. Lorsque la nouvelle de la mort du prophète s'est répandue, certains compagnons, comme Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, ont d'abord refusé d'y croire, tellement que c'était très lourd pour eux. Omar est allé jusqu'à promettre de tuer toute personne qui ose dire que le prophète est décédé. Abu Bakr s'est rendu auprès du prophète pour s'assurer de son décès, puis il est sorti vers les gens et leur a prononcé son célèbre discours. « Celui qui adorait Muhammad, que la paix soit sur lui, sache que Muhammad est mort. Celui qui adorait Allah, sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Ces événements ont profondément bouleversé les musulmans. Et il dit la parole d'Allah le Très-Haut. « Certes, tu mourras, et ils mourront de même. » Ainsi que la parole d'Allah, « Muhammad n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé. S'il venait à mourir ou s'il était tué, tourneriez-vous donc les talons. Celui qui tourne les talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. » Les gens étaient comme s'ils entendaient le verset pour la première fois. Ils ne l'avaient ni compris, ni vécu jusqu'à la mort du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Omar ibn al-Khattab a dit, « Par Allah, ce n'est que lorsque j'ai entendu Abu Bakr le réciter que j'ai été bouleversé au point de ne plus pouvoir me tenir debout et je suis tombé à terre quand je l'ai entendu le réciter. J'ai alors compris que le prophète, que la paix soit sur lui, était mort. Allah est le plus savant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter en envoyant vos salutations au prophète, que la paix soit sur lui, et abonnez-vous à la chaîne.